Ils ont peur également de la bavure, parce que si vous voulez, on a inculqué la police, le ministère de l'Intérieur, on n'est pas aux Etats-Unis. Ici, quand il y a une bavure, tout le monde est traumatisé, heureusement d'ailleurs. Donc ils sont traumatisés par ça, les chefs ont peur de la bavure, à tel point qu'on leur a dit ces dernières années, bon l'arme, moins tu la touches, moins tu la sors, bon évidemment tu en as besoin, tu la prends, mais moins tu la touches, mieux tu te porteras. Et si tu la sors, et si tu t'en sers, tu vas avoir des ennuis. Et c'est ça qu'on leur a inculqué. – Il y a une augmentation de 50% des tirs du policier. – Justement, là-dessus il y a le terrorisme qui arrive, et qui change un petit peu la donne, et du coup on est dans une situation dangereuse. – Moi je suis pour ce discours de dire, utilise le moins possible ton arme, c'est une lourde responsabilité. – Je ne dis pas que c'est bien que… – Quand je dis que je ne suis pas d'accord avec votre titre, c'est pas un titre, c'est un propos de policier. – Mais j'entends bien, mais justement, l'idée ce n'est pas que la peur change de camp ou rechange de camp, l'objectif ce n'est pas d'avoir peur du policier. – Non, c'est de le respect qu'on le respecte. – Oui, mais ce n'est pas pareil. Gagner le respect parce qu'on en a peur, ce n'est pas le meilleur respect. – Non, mais au moins avec cette phrase, ils sont entendus. Et d'ailleurs, la preuve, on en parle. Et les policiers avaient besoin, non mais c'est vrai, ils avaient besoin qu'on mette tout ça sur la table. Donc on le met, on en débat, ça permet de… – Moi je suis pour que le policier soit respecté dans son travail, en tant qu'autorité, mais le policier, ce n'est pas que du répressif. – Et puis il n'est pas censé non plus instiller la trouille aux gens quand il passe, au contraire, il est censé nous rassurer. – Et puis surtout, il est censé obtenir l'adhésion de la population, qui est la meilleure source d'informations pour pouvoir résoudre des enquêtes, etc. D'où l'intérêt de la police de proximité avec des policiers qui restent au même endroit, qui connaissent les gens, qui connaissent les commerçants, qui connaissent les associations, etc. Ce qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui, on a mis des référents, des délégués, je ne sais plus comment ils les ont appelés, police-population, qui sont en fait des retraités de la police nationale, qui font d'ailleurs sans armes, pour le coup. – Ils font quoi alors ? Ils sont sur le terrain et ils font le lien entre la police et la population ? – Oui, en fait, ils vont voir les associations, ils essayent de retisser du lien, etc. – C'est déjà bien. – Non mais c'est déjà bien, mais il y en a, au niveau national, je crois qu'il y en a 180. Enfin, moi je veux bien, mais il en faudrait beaucoup plus. Il faudrait que ce soit des policiers d'actifs, pas forcément des retraités. – Pour renverser la peur, Laurence, l'État fait trop de choses et le fait souvent mal. L'État n'a rien à faire dans le trafic des trains, dans le vol des avions et dans combien d'autres activités qu'il fait mal. Donc je sais que ce n'est pas votre vision, permettez-moi d'avoir la mienne. L'État fait trop de choses et le fait mal. – Donc doit déléguer un certain nombre de tâches ? – On est reconcentré l'État sur les tâches essentielles des Français, ça serait déjà pas mal, mais on traîne ça depuis la guerre. – Les aéroports, c'est des frontières. – On traîne ça depuis la guerre. – L'aménagement du territoire, ça a l'air assez régal. – Que vous mettiez des agents de police aux frontières, personne ne vous le reproche. Mettre des syndicats de pilotes qui font à peu près ce qu'ils veulent dans la compagnie, c'est un autre problème. Vous savez très bien ce que je veux dire. Mais voilà. – Non, qu'est-ce que vous voulez dire ? – Non, non, c'est un autre débat. – Il faut faire marche arrière et ça ne va pas être facile parce qu'il y a des opposants. L'État… – Heureusement. – Des proposants. – Trop souvent, l'État n'a pas la solution, c'est le problème. – Il s'est passé sur tonne qui vient dePoint des � hörens.